— Bonsoir à toutes et à tous. Merci, cher Alain, pour cet accueil. Merci à vous toutes et à vous tous d'être vous aussi des fidèles, je pense, des controverses des cartes. C'est vrai que je venais avant d'être ministre. J'espère que je viendrai après aussi. Et je suis heureux de venir pendant. Et à chaque fois, c'est évidemment parce que ça me semble à la fois utile et stimulant. Donc merci, cher Alain Bentolila, pour cela. Et merci à tous ceux qui font vivre les controverses des cartes et plus généralement, qui font vivre tout simplement les bons débats au sein du système éducatif. Nous avons besoin de bons débats au sein du système éducatif. Qu'est-ce que c'est qu'un bon débat ? Je voudrais commencer par là. Puisque là, on s'intéresse beaucoup aux enfants. On s'intéresse à la manière dont on peut permettre qu'ils comprennent davantage les textes qu'ils lisent, en particulier. Et comment cette compréhension ensuite se traduit dans d'autres actions que la lecture. Eh bien, il faut aussi s'interroger sur ce qui se passe dans le monde adulte. Si, lorsqu'on traite ces questions au carré, au cube, et même plus loin, autrement dit, si on a des débats sur le débat, de la tentative de compréhension sur la compréhension, si nous ne donnons pas l'exemple de la bonne volonté, de la volonté d'être constructif, de la volonté de ne pas importer parfois des préjugés politiques dans ce type de débat pédagogique, alors nous ne pouvons pas espérer infuser dans le système éducatif autre chose que du malentendu. Il est donc très important que sur les sujets pédagogiques, nous réussissions à avoir des controverses pédagogiques et des débats pédagogiques qui font avancer les choses. Sur un tel sujet, par exemple, j'ai toujours été frappé qu'il y avait parfois un risque de stérilité dans certains débats. L'exemple typique, et heureusement ce n'est pas le seul sujet, c'est l'opposition assez classique que l'on faisait entre le décodage pour l'apprentissage de la lecture et la compréhension pour l'apprentissage de la lecture. C'est ce que j'appellerais un mauvais débat, parce qu'il est mal posé. Il y aurait d'un côté les mécanistes, les stacanovistes, ceux qui pensent qu'il suffit juste d'apprendre par cœur ou de déchiffrer bêtement, et puis de l'autre, les intelligents, les fins, qui seraient en faveur de la compréhension. Et donc là, évidemment, ce serait le camp du bien. Et ce camp du bien a pu faire un peu de mal, parce que la question de la compréhension posée dans ces termes-là ne mène pas à la compréhension. Et je suis assez heureux de voir qu'aujourd'hui ce débat est dépassé, ou en tout cas quasi dépassé. J'entends beaucoup moins qu'il y a encore quelques années. Je me souviens même de débats de l'année 2017, je ne parle pas du XVIIe siècle, où les choses étaient encore posées ainsi. Je ne crois pas qu'elles le sont désormais. Je pense qu'il y a une très claire compréhension, c'est le cas de le dire, du fait que la fluidité de lecture va avec la compréhension, que ça se conforte mutuellement, qu'il y a deux enjeux majeurs avec cela, et qu'ils ne doivent pas être vus de façon cloisonnée. Et qu'il est très démontré que la fluidité de lecture est au service de la compréhension. Je suis assez heureux de aller dans des classes, ça m'est encore arrivé pas plus tard qu'hier, dans une classe du XVIIIe arrondissement de Paris, où les réflexes pédagogiques sont des réflexes installés de fluidité de lecture au service de la compréhension. J'ai vu hier encore des pratiques pédagogiques qui me paraissent excellentes. Et je voudrais rendre hommage d'ailleurs à ce qui se passe ici dans l'Académie de Paris, comme dans d'autres académies, l'Académie d'Amiens par exemple, chère à Alain Bentolila, où des expériences d'ailleurs diverses, pas univoques ou homogènes, permettent aujourd'hui d'avoir tout simplement des progrès concrets des élèves. On ne parle pas de choses abstraites, on parle de ce qui ensuite se constate pour de vrai dans des évaluations. Et ces pratiques encouragent évidemment le décodage par l'enfant, allié évidemment à des enjeux de compréhension. Lesquels les enjeux de compréhension se jouent, nous le savons bien, dès l'école maternelle, d'où l'importance aussi de ce que nous faisons pour le vocabulaire à l'école maternelle, et plus généralement de ce que nous sommes capables pour que l'école maternelle soit une école du langage, une école qui prépare la compréhension. La première des inégalités, c'est une inégalité devant le vocabulaire. Le capital de vocabulaire, c'est déjà le premier des capitaux sociaux. Et on a évidemment avec l'école maternelle un enjeu majeur, celui de réussir à compenser cette difficulté. Et je crois que nous sommes sur ce chemin. Et je le dis, il se trouve que c'est une sorte de coïncidence au lendemain de la publication des évaluations de CP et de CE1, mais aussi de 6e, qui nous sont infiniment précieuses pour avancer sur ces questions. Sans rentrer dans le détail des résultats, je pense que plusieurs d'entre vous les connaissent, mais sinon je vous invite vraiment à rentrer dans le détail. C'est très important de voir que la plupart des sous-ensembles des compétences en français progressent. Il est donc important d'abord de signaler qu'on a besoin d'outils comme celui-là. Là aussi, je crois que c'est pour le coup un mauvais débat qui est dépassé maintenant. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de doutes chez certains sur l'intérêt de faire des évaluations de ce type. Aujourd'hui, nous voyons bien que les évaluations de début de CP et de début de CE1, mais aussi de début de 6e, nous ont été extraordinairement utiles pour la traversée de la crise sanitaire, par exemple. Elles étaient utiles déjà, mais elles ont montré leur utilité encore plus à cette occasion. Songeons que, grâce à ces évaluations, nous avons eu trois photographies d'un enfant au moment du confinement, à l'âge fatidique où l'on est au CP. Cet enfant rentré au CP en septembre 2019, on a vu où il en était, par exemple en termes de compréhension des mots. Ensuite, en février 2020, il a eu son évaluation de mi-CP. Vous ne pouvez pas deviner que c'était juste avant le confinement, mais il se trouve que ça a été ainsi. Et puis ensuite, on a eu le même enfant, une troisième photographie de cet enfant en septembre 2020. Et donc, aussi bien à titre individuel pour sept enfants qu'à titre collectif pour les 750 000 enfants d'une génération, en l'occurrence ceux qui sont entrés en CP cette année-là, et donc qui auraient pu être les principales victimes du premier confinement, eh bien, pour ces enfants-là, on a pu mesurer, il y a un an, le dommage qu'ils ont subi du fait du premier confinement, ce qui est d'ailleurs intéressant en soi, puisqu'on peut en inférer quelque chose qu'on prie au-delà de la France. Et on a pu à la fois avoir la mauvaise nouvelle du trou d'air du niveau que ça a créé, la bonne nouvelle du fait que ce trou d'air était relatif, c'est-à-dire que ce n'était pas un effondrement, mais un affaissement. Et derrière ça, ça nous a été aussi très utile de pouvoir mesurer, et c'est ce que nous avons su hier, que nous avons pu repartir sur un chemin de progrès, et que donc, en cette rentrée 2021, nous sommes à un niveau légèrement meilleur qu'en 2019, qui lui-même était meilleur que 2018. Et j'espère moins bon que 2022, parce que nous avons, je crois, un certain nombre d'outils. Les évaluations sont, encore une fois, un outil majeur, et à l'échelle individuelle, pour chaque enfant. Et je crois que les professeurs se sont vraiment emparés de cela, en lien avec les parents. Mais aussi, c'est un outil collectif pour le pilotage pédagogique. La plupart des écoles primaires de France se sont maintenant installées dans cette logique de regarder les évaluations, d'en faire un outil de discussion au sein des équipes pédagogiques, pour voir comment avancer. C'est par exemple un outil de liaison formidable entre l'école maternelle et l'école élémentaire, quand elles sont distinctes, et c'est évidemment très important. Ce n'est pas le seul élément dans l'arsenal pour développer la compréhension. Bien sûr, on peut songer en second lieu, plutôt en deuxième lieu, au dédoublement des classes de CP et de CE. Mais je suis content de ne pas en avoir parlé en premier, parce que ce serait une facilité. On parle toujours de ça. On a raison, c'est une mesure extrêmement importante. Mais ce n'est pas la seule. Et d'ailleurs, à elle seule, elle ne serait pas suffisante. Disons-le clairement. A telle enseigne, d'ailleurs, qu'il y a aujourd'hui des classes à 12 qui enregistrent des progrès assez faibles, du fait d'être à 12 plutôt qu'à 24, et d'autres qui, au contraire, ont enregistré des progrès absolument extraordinaires. Ce qui démontre quelque chose que l'on sait par ailleurs assez bien, c'est-à-dire que, évidemment, que ce sont les pratiques pédagogiques qui sont décisives, mais qu'évidemment, elles peuvent être démultipliées dans leur efficacité du fait d'être dans des classes à 12. C'est, je pense, assez évident, mais en tout cas, là, c'est totalement démontré. Ce qui signifie donc que, puisque dans certaines classes à 12, les premiers miracles, si vous me permettez, mais je vais utiliser un autre terme, les premières réussites rationnelles ont été possibles, c'est que ça l'est partout. Si cette école du 18e arrondissement où j'étais hier dans la Goutte d'Or réussit aussi bien qu'une école du 7e arrondissement, c'est que c'est possible. Et donc, il faut analyser comment c'est possible. Hier, lorsque j'étais dans cette classe, j'interrogeais deux enfants qui étaient l'un à côté de l'autre. Clairement, l'un lisait de manière plus fluide et avec plus de compréhension que l'autre sur leur pratique de lecture personnelle. Et on était dans un quartier très défavorisé, mais néanmoins, il y a des différences de contextes familiaux entre les enfants. Celui qui lisait bien m'a expliqué que sa chambre était une bibliothèque. Je n'ai pas investigué davantage ce qu'était sa famille. On peut être à la fois défavorisé socialement et avoir beaucoup de livres à la maison. L'autre m'a dit qu'il n'avait pas un livre à la maison. Et en investiguant un peu, j'ai compris qu'il y avait même une forme d'autocensure psychologique dans son approche de la lecture. Ce qui nous renvoie bien sûr, là aussi, à des facteurs extrascolaires de la réussite scolaire et de la compréhension en particulier. Mais j'y reviendrai dans un instant. Le fait est que les classes A12 font évidemment partie de l'arsenal général. Et rappelons que nous sommes en train de les élargir aux grandes sections de maternelle. Que nous avons aussi décidé quelque chose qui est maintenant en pratique presque partout, c'est-à-dire la limitation A24 pour toute la France, tout territoire confondu, pour la grande section, le CP et le CE1. Et que ces objectifs de taux d'encadrement favorables, nous les avons poursuivis pour donner une impulsion décisive sur les savoirs fondamentaux, au premier rang desquels la compréhension, au premier rang desquels la maîtrise écrite et orale du français, ce qui donc évidemment fait partie des mesures au service de ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc la deuxième mesure importante, c'est celle-là, parce qu'elle est à mes yeux comme un sas dans le parcours de l'élève. C'est-à-dire qu'il ne doit plus y avoir un élève de France qui passe par le cycle 1 et le cycle 2 sans avoir totalement garanti ce qui ensuite va conditionner la bonne lecture, la bonne compréhension et la capacité à comprendre de façon complète un texte, une problématique. C'est l'occasion d'aborder un troisième facteur sur ces sujets, qui est la formation des professeurs, ce que nous avons fait au titre de ce que nous appelons le plan français et le plan mathématique, et qui se traduit par ce que nous appelons les constellations. Les constellations, c'est une façon de prendre en compte, là aussi, les meilleures pratiques en matière de formation continue. On accuse souvent le ministère de l'Éducation nationale, et le cas échéant, votre serviteur, d'avoir un fort sens de la verticalité, et de faire pleuvoir des idées, bonnes ou mauvaises, sur le système, qui ensuite pourrait avoir quelques réticences à absorber cette rosée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ce n'est pas exact. Je profite de cette tribune pour le dire. Notre volonté n'est pas celle-là. Les constellations du plan français et du plan mathématique, certes, s'imposent en tant que telles, c'est-à-dire en termes horaires, parce qu'il le faut, parce qu'on en a besoin, le système en a besoin. En revanche, ce qui se passe à l'intérieur, sur le plan qualitatif, dans ces constellations, est totalement indexé aux besoins formulés par les professeurs, qui eux-mêmes, évidemment, le formulent en fonction de ce qu'ils vivent concrètement sur le terrain. Et par ailleurs, elles sont conçues, ces constellations, pour qu'il y ait de la formation entre pairs, pour que les meilleures pratiques se diffusent, pour qu'il y ait quelque chose de très interactif dans ces formations. Les premiers retours que nous avons sur ceux-là sont positifs. Là aussi, si on infantilise les adultes, on ne risque pas de développer beaucoup la compréhension chez les enfants. C'est des cercles vertueux ou des cercles vicieux que nous enclenchons. J'affirme que le plan français ou le plan mathématique sont conçus pour être totalement non-infantilisants. Et je crois qu'en effet, ils sont non-infantilisants, ils sont responsabilisants et ils sont riches. Et ils sont faits évidemment pour toujours s'améliorer sur la base des évaluations qui sont faites par les professeurs bénéficiaires. Et puis, dans ce troisième facteur, je veux souligner le lien entre français et mathématiques. Nous parlons de compréhension. Et notre pente naturelle, et je pense que vous en avez parlé cet après-midi, c'est évidemment de penser à tout ce qu'on a à dire sur la lecture, la richesse du vocabulaire, bref, tout ce que je viens de souligner précédemment. Mais il est évident que les mathématiques ne sont pas étrangères à tous ces enjeux. et que ça se voit par exemple dans la faiblesse qui reste la nôtre sur les enjeux de compréhension d'un problème. Si les élèves ont des difficultés parfois à résoudre des problèmes un peu complexes, voire peu complexes, ça a évidemment quelque chose à voir avec la question de lire un texte un peu complexe. Et de ce point de vue-là, nous avons des compétences communes en français et en mathématiques à développer. La compréhension d'un énoncé, c'est un enjeu majeur. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de tout ce que ceci signifie, mais il est très important de souligner qu'il y a un mot qui doit retrouver ces lettres de noblesse dans notre système, et je dirais dans notre société. Et ce très beau mot auquel je tiens, et qui a lui-même des racines antiques profondes, et qui nous renvoie à un enjeu presque de civilisation, c'est le mot de logique. Donc, nous avons à travailler la question logique. Et à mes yeux, à la sortie de l'école primaire, un enfant doit être totalement consolidé sur le français et les mathématiques, c'est ce que nous disons. Mais derrière l'arrière-plan de dire français et mathématiques, c'est consolidé sur la culture et la logique. Qu'est-ce que cet enfant a comme bagage culturel grâce à l'école ? Et qu'est-ce que cet enfant a comme appareil logique grâce à l'école ? Et aussi grâce aux activités qu'il a en dehors de l'école. Mais nous, nous devons garantir au moins ce qui se passe à l'école, et puis je parlerai ensuite des facteurs extrascolaires. Mais c'est aussi en ces termes-là qu'on peut poser le problème autour duquel vous avez discuté aujourd'hui. Pas de compréhension d'un texte, pas de compréhension d'un énoncé mathématique, pas de compréhension de ce qui est attendu dans un exercice, si on n'a pas développé le sens logique. Et ceci, évidemment, relève de méthodologies qui sont articulées entre le français et les mathématiques. Et puis il y a un quatrième facteur sur lequel il est important d'insister, et qui fait aussi l'objet de politiques publiques, c'est la capacité à diffuser des outils dans notre système scolaire au service des professeurs, eux-mêmes au service des élèves. Là aussi, il me paraît important, et ce n'est pas Alain Bentolila qui va me contredire, que tous nos professeurs puissent bénéficier de ce qu'il y a de plus avancé en matière de recherche, à l'échelle française, mais aussi à l'échelle mondiale. J'ai souvent déploré d'ailleurs que nos débats sur ces questions, et les controverses des cartes ont contribué à remédier à cela, mais soient trop souvent franco-françaises. On ne regarde pas suffisamment les améliorations que d'autres pays ont réussi à avoir. Et nos controverses, nos bons débats, gagnent à nous situer toujours aux avant-postes de ce que la recherche dit. C'est pour ça que j'ai créé un Conseil scientifique de l'éducation nationale en arrivant au ministère. C'est pour ça que ce Conseil lui-même s'articule avec beaucoup d'entre vous, et c'est un système ouvert de façon à ce que nos recommandations s'alimentent au meilleur de la recherche. Ce qui s'est dit chaque année aux controverses des cartes, les expérimentations menées par quelqu'un comme Alain Bentolila, ou plusieurs d'entre vous qui êtes présents aujourd'hui, sont des éléments intégrés dans ce que nous avons ensuite à diffuser, à chaque professeur. Nous devons tirer le plein bénéfice d'être un grand service public de l'éducation nationale. Nous sommes la troisième structure du monde par sa taille. Parfois, ceci est dit pour nous critiquer, pour parler non seulement de verticalité, mais d'immobilisme. J'ai toujours affirmé et toujours prétendu que c'était beaucoup plus un atout qu'un problème. Ça peut être un problème si on ne fait pas ce qu'il faut pour ouvrir les fenêtres, fluidifier tout cela. Mais c'est aussi un atout. Et la crise sanitaire l'a pleinement démontré. La crise sanitaire a montré que si la France était le pays qui pouvait maintenir le plus ses écoles ouvertes, c'était pour plusieurs raisons. D'abord, l'affection de la France pour son école, la mobilisation sociale, sociétale autour de l'école, l'importance que nous attachons à l'école comme colonne vertébrale de la République. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve avec la même nature dans d'autres pays. Et puis, le fait d'être un grand service public de l'éducation nationale, c'est-à-dire un système qui, malgré tout, ne s'impacte que des inconvénients, est capable de prendre des décisions et qu'elle ait un peu d'homogénéité. Et parlez-en à des Italiens ou à des Allemands, ou à des Américains, ils ont vu la différence dans une traversée de crise. Eh bien, c'est vrai aussi pour les ressources pédagogiques. Ce que nous disons pour les enfants, les élèves, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas demander à chaque enfant de réinventer le français et les mathématiques depuis la naissance de notre langue ou depuis la naissance des mathématiques. Chaque enfant n'est pas un petit Pythagore capable de reconstituer le savoir mathématique. Il y a des choses qui doivent être explicitement énoncées aux enfants, des règles qui doivent être données. Mais c'est vrai aussi pour les adultes. On peut et dire ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'horizontalité, et dire qu'on ne va pas demander à chacun de se situer spontanément à la pointe des meilleures pratiques. Et de ce point de vue-là, il est très important de donner aux professeurs ce qui se fait de mieux et de le mettre à disposition. Ça semble évident, mais ça a parfois, je le sais, été contesté. Mais moi, j'ai toujours été frappé, comme recteur en particulier, quand j'allais sur le terrain, de voir notamment des jeunes professeurs, pas seulement des jeunes, mais souvent les jeunes, demander cela, c'est-à-dire ne pas du tout se plaindre que l'institution leur fournisse une référence. C'est même le contraire. C'est quand on ne fournit pas de référence qu'il peut y avoir, à juste titre, du ressentiment vis-à-vis d'une institution qui, en quelque sorte, vous lâche dans la nature face à des difficultés que vous avez du mal à résoudre. Donc on a des enjeux de formation initiale, des enjeux de formation continue, et des enjeux de ressources pédagogiques. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, Canopée a été très fortement recentrée sur la formation à distance des professeurs. Mais c'est aussi pour cette raison que nous éditons, très régulièrement désormais, de nouveaux ouvrages de référence qui font le point sur ce qu'il faut savoir sur le vocabulaire à l'école maternelle, les compétences de lecture en CP, en CE1. Bref, je ne vais pas vous faire la liste des ouvrages sortis. Ils sont maintenant bien connus. Ils sont disponibles gratuitement, bien sûr, sur Internet. Mais aussi, ce sont des livrets papiers que nous nous efforçons de diffuser dans l'ensemble des écoles primaires. C'est extrêmement important. Et je commence à le voir sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a des professeurs qui ont des références communes. Et ces références, encore une fois, il ne s'agit pas d'être dans le domaine de l'opinion. On est dans le domaine d'un état avancé du savoir qui certainement, d'ailleurs, évoluera dans les temps futurs, mais qui, en tout cas, est l'état le plus avancé du savoir sur un domaine donné. Et c'est très précieux. Et là aussi, encore une fois, j'insiste sur cette idée très simple. Mais ce qui se passe à l'échelle des adultes est forcément en interaction avec ce qui se passe à l'échelle des enfants. Si on fait à l'appel à l'intelligence de tout le monde, si on tire tout le monde vers le haut, pour le dire ainsi, et qu'on le fait avec les adultes, c'est aussi ce réflexe-là qui existera vis-à-vis des enfants. Et donc, le rehaussement qualitatif est évidemment ce que l'on doit rechercher. Je préfère mille fois ça à un système de laisser-faire, laisser-aller. Donc je suis surpris d'ailleurs qu'il est parfois défendu par des secteurs qui critiquent le laisser-faire, laisser-aller quand on parle, par exemple, de l'économie. Eh bien, en matière pédagogique, il n'y a aucune raison d'être dans cette logique-là. On doit évidemment compter sur l'autonomie du professeur, sa liberté, sa capacité d'invention, de créativité, son sens des responsabilités, tous ces éléments qui font appel justement à la maturité du professeur et à son professionnalisme, mais le faire en étant en appui, pas en se lavant les mains de ce qui se passe dans la classe. Et c'est, je crois, ce que nous faisons de plus en plus, avec des défis qui restent gigantesques. On a encore, quand on voit les résultats que nous avons, un film qui est assez bon et une photo qui reste moyenne. Trop d'enfants arrivent en sixième en ne maîtrisant pas suffisamment le français. Donc, mon propos n'est en aucun cas un propos de satisfaction définitive par rapport à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Il est un propos optimiste, je l'assume complètement, mais c'est un propos qui reste lucide sur tout ce qui reste à faire. Et là, cette fois, je me référerai plus aux évaluations de sixième qu'à celles de CP et de CE1. Elles nous disent bien que les acquis sont encore fragiles quand on arrive en sixième. Elles nous disent que des choses se sont fortement améliorées en quelques années et on peut s'en réjouir. Je crois que ça tient à très forte conscience collective autour des leviers sur lesquels il faut travailler, mais il reste encore beaucoup à faire. Et donc, nous avons à travailler sur ces questions, non seulement au titre de la qualité de ce qui se passe pour chaque enfant, mais aussi au titre de la résorption des inégalités, parce qu'il y a évidemment une coïncidence très forte entre ces difficultés et les origines sociales des enfants. Ce point est tellement connu que je n'ai pas besoin d'insister, mais il nous renvoie quand même à la notion d'un capital immatériel relié au capital matériel et en tout cas au fait que la première des richesses que nous devons donner aux enfants, c'est évidemment la richesse en matière de savoir fondamentaux. Et cette question, et je voudrais poursuivre et terminer par là, elle est intimement liée à la question des valeurs. Parfois, on m'a posé une question très juste sur les quatre piliers que j'indique pour l'école primaire lorsque je dis lire, écrire, compter, et respecter autrui. Il y a classiquement au moins deux types d'objections lorsque je dis cela. La première, c'est « Mais alors, et le reste ? » Est-ce que, là encore, est-ce que ça veut dire que vous êtes borné à des choses robotisées, à des choses basiques et au détriment de tout ce qui serait l'éveil de l'enfant, etc. ? Ma réponse habituelle, vous la connaissez, c'est que, bien entendu, les choses ne s'opposent pas et que, de toutes les façons, si on ne sait pas bien lire, écrire, compter et respecter autrui, les choses autres vont arriver difficilement. Mais que, de même que la fluidité et la compréhension doivent être envisagées ensemble, de la même façon, les savoirs fondamentaux sont à envisager avec les autres aspects. D'où, par exemple, le fait que j'insiste énormément en ce moment sur l'éducation physique, les pratiques de 30 minutes quotidiennes physiques tous les jours, ce que nous disons en ce moment sur l'empathie, ce que nous disons sur les compétences psychosociales. Et là aussi, j'adorerais que nous sortions de faux débats entre ce que seraient les tenants de la première approche et les tenants de la deuxième approche. Il faut évidemment les deux à la fois. Si vous avez des activités épanouissantes pour l'enfant en plein air, sa rétro agit évidemment sur sa capacité de concentration quand il va travailler sa lecture. Et donc, parler des savoirs fondamentaux ne s'oppose en aucun cas aux autres types de compétences. Et puis, la deuxième objection que l'on peut faire, c'est, mais au fond, qu'est-ce que c'est que se respecter autrui ? Que vient-il faire à côté de lire, écrire, compter ? Respecter autrui n'est pas un savoir, c'est éventuellement une compétence sociale. Mais justement, de même que, j'ai tissé un lien rapidement entre français et mathématiques, de même, nous devons tisser évidemment un lien entre l'enjeu de transmission des savoirs et l'enjeu de transmission des valeurs. Et on est là aussi au cœur de la question qui nous occupe aujourd'hui. c'est-à-dire celle de la compréhension. La compréhension, c'est aussi comprendre autrui. Ce n'est pas seulement comprendre un texte, ce n'est pas seulement comprendre l'énoncé d'un problème, c'est de comprendre autrui. Comprendre autrui permettra plus facilement de respecter autrui. Ça rendra plus intelligent de toute façon. Et puis, c'est notamment à ça que sert l'école. Le premier confinement, là aussi, nous l'a bien démontré. C'est que, non seulement on apprend des choses, mais en plus, on voit d'autres êtres humains. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Cette compétence sociale, elle est au cœur de l'enjeu de compréhension. Et c'est bien sûr parce qu'on va être confronté à une diversité de personnalités dans sa vie d'enfant que cela va rétroagir sur la compréhension des textes, la possibilité d'aimer quelque chose qui est différent de nous, de rechercher ça, même tellement ceci va nous ouvrir au monde. Et ce point-là, il est essentiel et il n'est évidemment pas détachable des points précédents. Tout fait système. C'est évidemment pour ça que c'est complexe. C'est évidemment pour ça qu'il n'y a pas une baguette magique. C'est pour ça qu'il n'y a pas une recette. C'est pour ça qu'il n'y a pas un seul levier, mais qu'il y a un spectre de choses. Et que le plus grand des torts, c'est celui de créer des cloisons à l'intérieur de ce spectre. Et encore plus grand tort, une fois qu'on a créé cette cloison, d'opposer les choses que l'on a séparées entre elles alors qu'il faut les relier. C'est un sujet majeur et c'est vraiment formidable qu'il y ait quelque chose comme les controverses des cartes qui existent et que ce type de débat puisse exister. Parce que s'il y a bien une utilité à avoir, c'est de montrer les liens que l'on peut tisser entre ça. C'est à ce titre que je peux me qualifier de maurignien. Parfois des débats avec ce cher Edgar Morin et parfois on a pu voir des différences. Mais il y a aussi beaucoup de points communs et de choses que je retiens évidemment de l'approche systémique et de l'approche complexe. Et de la nécessaire pluridisciplinarité qui est une sorte d'évidence à l'école primaire, mais une évidence qui doit se travailler. Donc on le voit, la compréhension est un sujet complexe dans le meilleur sens de ce terme, un sujet systémique, un sujet qui articule les enjeux de connaissance à l'intérieur de la compétence langagière, mais aussi entre la compétence langagière et ce qu'on pourrait appeler d'autres langages, comme le langage mathématique, et puis entre cet ensemble de compétences et les compétences que l'on peut appeler sociales. Et c'est ce jeu d'interrelations qui, à mes yeux, est au cœur de ce que nous avons à faire. Pour cela, on ne doit pas dévier de plusieurs objectifs qui peuvent s'évaluer, se regarder, s'apprécier, et celui de la lecture est évidemment essentiel. Vous savez, la lecture est même une grande cause nationale officiellement, c'est évidemment quelque chose dont nous devons, en tant qu'acteurs de l'éducation, les uns et les autres, profiter, si je puis l'exprimer ainsi, parce que beaucoup a été fait pour encourager la lecture, des petites choses, des grandes choses, par exemple le plan bibliothèque pour financer des bibliothèques dans toutes les écoles de France, notamment dans les écoles rurales. C'est quelque chose qui s'est accompli ces dernières années avec un certain succès. L'opération quart d'heure lecture qui fait partie des petites révolutions silencieuses, c'est le cas de le dire, de notre système ces dernières années. C'est-à-dire que je pense que beaucoup d'entre vous en sont les témoins, voire les acteurs. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'établissements qui désormais font un quart d'heure de silence, parfois un peu plus, et où tous les acteurs de l'établissement s'arrêtent pour lire. Et là aussi, on pourrait réfléchir et méditer sur la relation entre silence et compréhension dans notre monde fait d'immédiateté, dans notre monde fait de rapidité, dans notre monde fait de bruit. Eh bien, la capacité de concentration, la capacité de méditation, la capacité à faire silence, la capacité à s'arrêter pour lire, la capacité justement à chercher à comprendre par le calme. Ce sont des enjeux que nos professeurs d'école primaire connaissent bien parce qu'ils ont parfois du mal à créer cette concentration. Eh bien, le quart d'heure lecture est une belle illustration de cet enjeu. La distribution des fables de La Fontaine, ce n'est pas anecdotique. Ça fait maintenant 4 ans qu'à chaque mois de juin, nous donnons à 750 000 enfants de France des fables qui ensuite peuvent être utilisées par les professeurs de 6e l'année suivante quand ils le veulent. Au moins, ils savent que ce livre, chaque enfant l'a. Et puis, ils sont des livres à la maison avec le destiné qu'un livre peut avoir une fois qu'il est arrivé chez lui. J'en profite pour vous dire, d'ailleurs, j'aurais dû le prendre sur moi pour vous le montrer, mais je pense qu'il est dans mon manteau. Avec un peu de chance, je vais pouvoir le faire. On a créé, avec le Conseil scientifique de l'éducation nationale, un jeu de cartes qu'on distribuera au CP pour le renforcement des compétences mathématiques. Il y a aussi tout ce que nous faisons comme concours, comme opération. Je pense aux petits champions de la lecture. Ce sont des choses qui existent depuis des années et des années et qui installent leurs signons dans le système scolaire. Je pense à ce qu'on fait depuis maintenant moins longtemps, depuis deux ans, avec la grande librairie, l'émission sur Arte, qui aujourd'hui donne... Voilà, c'est la magie de la Sorbonne. Merci beaucoup. C'est un joli jeu de cartes, très joliment illustré aussi, et qui permet de faire huit jeux différents. Là, on est plus dans les compétences mathématiques, mais on est clairement dans les sujets de compréhension. J'en profite pour vous le montrer, mais c'est intéressant que vous penchiez dessus par rapport à ce que j'ai dit aussi sur le lien entre mathématiques et compréhension. Et puis, il y a ce qu'il nous reste à faire au titre de la grande cause nationale de la lecture. Je pense aux résidences d'écrivains, aux projets autour du bicentenaire de Flaubert, aux 400 ans de Molière en 2022, et plus globalement, à toutes les initiatives qui vont être prises autour de la lecture et de tout ce qui entoure la lecture. Je pense par exemple à ce que nous disons au titre du théâtre, qui est là aussi, qui nous renvoie à l'oralité, qui nous renvoie à la compréhension de ce que l'on dit, et le théâtre est à l'articulation de pratiquement tous les enjeux dont nous parlons quand on parle de compréhension. Tout ce qui a à voir aussi avec la préparation à l'oral du baccalauréat, j'ai toujours dit qu'elle envoyait un message jusqu'à la petite section de maternelle, c'est-à-dire la nécessité de s'extravertir, d'argumenter, d'expliquer, d'écouter, autant de compétences qui sont évidemment les compétences de compréhension. Donc nous avons besoin, et je voudrais conclure par là, de prendre au sérieux la devise de cet après-midi. Comprendre, ça s'apprend. Parce que comprendre n'est pas que quelque chose de spontané. Comprendre se stimule. Comprendre doit être un enjeu aussi d'égalité, de compensation des inégalités dans notre système scolaire. Et puis comprendre doit nous amener à expliciter les facteurs de la compréhension. Et ce mot d'explicite, je l'utilise beaucoup parce que finalement, il y a trop de choses insuffisamment explicitées dans nos débats, mais aussi dans la vie quotidienne d'un élève. Il faut expliciter. Et expliciter, c'est aussi ce qui permet de comprendre. Et quand on vit avec un enfant, quand on interagit avec un enfant, on voit bien que l'un des premiers actes pédagogiques du quotidien, c'est d'expliciter. Si l'on n'explicite pas, eh bien on renvoie l'enfant à un brouillard, à un flou qu'il est difficile de dissiper à tous les âges. Et donc, la leçon de Descartes, c'est la mise au point d'une méthode d'apprentissage. C'est l'ordre de la mesure. C'est aussi quelque chose qui est au service de la compréhension du monde. Et c'est toujours bon de le faire dans ce lieu qui nous rappelle tout cela. C'est aussi une marque de notre pays. Et soyons-en fiers. Le cartésianisme, moi, je ne le rejette pas. La rationalité, la compréhension, la volonté, depuis la caverne de Platon jusqu'à Descartes et jusqu'à aujourd'hui, elle est devant le mystère du monde d'être capable de discerner quelque chose. C'est donc quelque chose qui est au cœur de la condition humaine. Platon nous dit que la première vertu du philosophe, c'est de s'étonner. C'est aussi la première vertu de l'enfant. Cette curiosité qu'il a quand il arrive à la petite section maternelle, on est là pour l'entretenir. Alain Bantolila le dit souvent, ce feu qu'on doit faire grandir, comme le disait Montaigne aussi vis-à-vis de l'enfant, il est au cœur de la compréhension. La compréhension n'est jamais une élucidation définitive de ce qui serait le mystère de la vie. Ça, fort heureusement, sans doute, c'est quelque chose d'un peu infini. En revanche, c'est donner à l'enfant les outils pour être à la fois libre et si possible, heureux. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.